... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de me retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, comme la cigale, a sûrement chanté tout l'été, Joyce Jonathan ! Une grosse tête chez Qui sommeille, un QI de 130 qu'on réveille à coups de tambour, Caroline Diamant ! Bonjour ! Une grosse tête pour Qui Saint-Denis reste avant tout la basilique des rois, Franck Ferrand ! Une grosse tête mieux qu'une balle de tennis pour rebondir sur tout, Laurent Baffy ! Bonjour ! Une grosse tête qui ne connaît pas le droit à l'oubli, pas les carates ! Et le grand retour aujourd'hui, grand retour d'une grosse tête qui n'a pas encore connu la séance des tirs au but, Johan Rioux ! Bonjour ! Ça y est, c'est fait ! Pendant l'été, vous avez enfin rencontré l'âme sœur, Monsieur Rioux ? Pas du tout, moins que jamais ! Je suis complètement dépassant ! Comment ça ? Moins que jamais ! Je ne comprends pas cette phrase ! Je n'ai même pas le moindre contact, je n'ai rien du tout ! Qu'est-ce que vous avez fait de tout votre été ? Alors, je suis très content, je suis heureux, parce que j'ai décidé de vivre enfin, et je me suis fait pour la première fin de ma vie, trois restaurants étoilés en deux mois ! Ça, j'ai testé, vous savez, les restaurants Michelin, et c'est dingue ! Et je suis allé dans un restaurant étoilé formidable, où on a pris une langouste royale avec champagne ! Tu voulais t'amuser la bouche ? Quand je te dis non, c'est toi et ta main gauche ! Non, moi et ma maman ! Oh mon Dieu ! C'est pareil ! Le retour de Paul Prégois ! Et ce qui était extraordinaire, c'est que deux semaines plus tard, il y a eu, au même endroit, il y avait François Hollande et Julie Gaillet, et le restaurant, ils ont fait photo avec François Hollande et Julie Gaillet, mais rien avec moi ! Quel homme ! Et donc, c'est génial, franchement, c'est un truc de dingue, les restaurants étoilés, mais c'est un truc... Elle était contente de votre maman, alors ? Vraiment, le service est précaution. Mais quel âge est là, votre maman ? 70 ans depuis le 7 août ! Ah oui ? 10 ans de plus que vous ! Alors Paul ! Ça vous en bouche, là, Paul ! Oui ! Tu voudrais dire qu'il pourrait être son père ! Dieu me garde de ça ! Papa, est-ce qu'on va au bâche de foudre ce soir ? Non ! Oh non ! Votre maman a 70 ans seulement, mais quel âge vous avez-vous ? 45 ans ! 45 ans ! Elle l'a eu à 25 ans ! Ah, j'allais dire, j'ai mal calculé, je me suis dit, elle l'a eu à 15 ans ! Bah non ! Il est 78, lui ! Mais c'est bien d'avoir une belle vie et tout, et puis on s'est fait... J'ai décidé, voilà, des beaux petits hôtels aussi en Bretagne ! Ah voilà ! Toujours avec toi ! Oui ! Puis coucher avec sa mère ! Mais quelle horreur ! Non, c'est de lits ! C'est de lits côte à côte, mais c'est dans la même chambre ! C'est de lits en Bretagne, mais dans le Nord ! Ils ont jamais les lits séparés ! T'es au courant qu'il y a un problème dans cette anecdote ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Vous êtes sur votre papa ou pas ? Bien sûr, carrément ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il avait sa soeur Jubel, c'est pas ! Mais qu'est-ce qu'il fait votre papa pendant ce temps-là ? Il fait des photos ! Il est à la retraite ! Il passe à la retraite ! Il est à la retraite avec ta mère ! Allez, on écoute, on écoute Nique ta mère sur RTL ! Bon, dites-moi sur you, vous n'avez pas quand même vos histoires de famille ! Je suis quand même inquiet pour votre papa que vous délaissez pendant que vous allez à l'hôtel et au restaurant avec votre mère ! Oui, mais c'était mon anniversaire, c'était en avril, donc j'ai fait pareil en avril ! Mais pourquoi vous les emmenez pas en même temps ? Parce qu'ils s'enfuient ensemble, tout bêtement ! J'en ai dit ! Pourquoi vous nous le dites pas ? Je suis quelqu'un de timide et très distrait, je raconte pas mal ! Mais pête pas ! Tu es à la retraite ! Je t'ai pas pour zijre-watch ! Et tellement qui va ! Je p là qu'à la ??